Aujourd'hui je vais vous parler de la collection été 2010 de Dior Alors, qu'y a-t-il dans la collection et que je vais utiliser aujourd'hui parce que bien sûr je ne vais pas tout utiliser Donc il y a Nude Glow J'en ai déjà parlé, vous savez ce que j'en pense Il y a la palette Mim bam boum Hop là, 5 couleurs iridescent numéro 649 Et il y a l'objet pour les lèvres qui est absolument inutile comme d'habitude Donc voilà, et il s'appelle Bijoux Lèvres Duo Gloss Addicted to Dior Alors, vous savez que le maquillage Dior et moi ça fait 2 Et bien pour une fois, je ne sais pas Cette petite palette elle m'inspire quand même Mais bon, commençons par le commencement Donc là j'ai rien mis Je suis nude C'est juste du rouge à lèvres Je ne sais pas pourquoi Et pour l'occasion, je voulais préciser que je m'étais coiffée un peu comme Raphaël Nadal C'est un hommage Je ne suis pas fan, je n'aime pas le tennis Mais c'est un hommage Voilà Je ne sais pas pourquoi Donc Dior Glow Nude Glow La fluide bonne mine est faite peau nue Alors moi je l'ai fait, je ne sais pas Je reste perplexe quant à ce produit Alors je mets comme une crème parce que, bah, c'est pas fait pour être un fond de teint C'est fait pour être un sublimateur un peu Alors moi je trouve que ça ne fait pas grand chose Ça ne fait même rien Bon, si vous voyez une différence Faites avant ou après Vous voyez avec la vidéo, vous mettez avant, vous mettez maintenant Vous me dites si vous voyez quelque chose Parce que moi franchement je... Mais on leur met une crème hydratante en plus Et puis voilà Donc bon Au-delà de ça Il y a la palette Qui quand même mérite le coup d'œil Et qui pour moi est assez sympatoche Si vous voyez tout bien Alors, qu'est-ce que je vais vous faire ? Je vais vous faire un truc hyper basique Parce que c'est l'été Et que l'été on n'a pas non plus envie de se prendre la tête à se maquiller pendant 20 ans Donc je vais prendre, boum Le petit abricoté là, comme ça Faire une sorte de bronze Comme d'habitude Paupières mobiles Alors c'est drôle les gens À mon blogiversaire, oui Parce que si t'étais pas à mon blogiversaire Genre, qu'est-ce que tu fous là Ils m'ont dit Tiens c'est bizarre Tu te maquilles pas jusqu'aux sourcils Tu te maquilles généralement jusqu'à la paupière mobile Et puis après, bah ouais mais C'est vrai Mais je trouve que se maquiller jusqu'aux sourcils Des fois, ça peut faire un peu too much Et dans la vie de tous les jours J'aime bien porter quelque chose Qui ne se remarque pas trop non plus On voit que je suis bien maquillée Mais pas non plus un truc de fou quoi Simple, simple, discret Tu es belle, pas besoin de rajouter Et j'ai le soleil dans la trouche Ça va être génial Bon, je reste un peu comme ça Donc voilà, pour vous dire Qu'on n'est pas obligé de se maquiller jusqu'aux sourcils Enfin avec des couleurs jusqu'aux sourcils Vous pouvez mettre Moi je mets généralement ma base partout Et après, les couleurs C'est vrai que je ne les fais pas monter super haut Mais parce que c'est un choix Donc voilà Petite parenthèse terminée Ensuite, qu'est-ce que je vais vous faire de beau Avec un pinceau plat Je n'arrive jamais à dire pinceau Je vous prends le petit grisé Et on se fait le L ou le V Et on remplit la paupière Donc le L, V comme vous voulez Donc là il y a un rayon de soleil On va en profiter pour bien voir toutes les nacres C'est magnifique Et pour me rendre aveugle par la même occasion Donc on pose le long la ligne de cils Toujours coin externe Et on fait revenir le long du pli de la paupière Et après, hop, on remplit toute cette petite zone Ça c'est un maquillage hyper classique Et ça se fait limite tout seul Donc là évidemment je ne laisse pas comme ça Je prends mon pinceau peintre Et je floute un peu tout ça Je fais un petit peu remonter Mais pas non plus ouf Et voilà Et ça me fait le maquillage classique Avec le clair là et le foncé là Pour un regard intense et voluptueux Tac Le brun Et je fais comme un train de eyeliner Parce que moi j'ai les yeux bleus Et que j'ai besoin d'intensité J'ai les yeux bleus et clairs Donc si je n'ai pas d'intensité Moi ça flie un peu Un regard tout à base Retour au non soleil Mais soleil qui arrive très vite quand même Pour mettre le mascara J'ai plus de Dior Donc je vais prendre le Saint Laurent Je le mets assez vite Pour vous retrouver le plus rapidement possible J'ai posé mon mascara Il ne me reste plus maintenant qu'à faire les lèvres Alors les lèvres c'est avec Ce truc complètement bling bling Alors oui il y a aussi pour celles qui notent tous les petits détails Je me décale de plus en plus par là Puisque le soleil tourne et c'est assez horrible Voici une autre partie Autre arrière plan Formidable vous découvrez de jour en jour Mon chez moi Parenthèse fermée Donc l'objet ultra bling bling Vous savez qu'à chaque collection Dior fait un truc ultra bling bling Qui ne sert absolument à rien Et qui à mon avis est acheté Et qui les gens se disaient Comment je vais l'utiliser C'est très beau Et là donc c'est pour les lèvres Ok Je mettrai des papiers matifiants là-dedans Ce serait 10 fois plus pratique Mais C'est bling bling On adore C'est pour se la péter en fait C'est pour ça Donc deux rouges à lèvres Moi je vais prendre celui-là Oui parce qu'il n'y a même pas de pinceau C'est à dire que Tu prends ton doigt Et t'as le doigt qui colle après C'est trop bien T'es dans la rue Ah oui mais mon doigt qui colle alors Et bah tu te le mets Voilà Le doigt qui colle c'est de ta faute Donc Sinon c'est pas mal Vous voyez c'est sympa Mais bon Le doigt qui colle après J'ai mis un doigt qui colle Qu'un doigt qui pue Humour incroyable Bon Voilà Donc mon doigt qui colle Je l'ai sui sur mon pantalon Super Très propre Très hygiénique Et J'ai terminé Mon look Yves Saint Laurent Non Mon look Dior Ouh Très bien Alors Retour sur l'effet Bim bam boum Alors c'est un maquillage d'été Donc on n'est pas non plus dans le charbonneux Et un truc hyper Hyper présent Donc ça doit rester Dans la légèreté Et vous aurez noté Qu'il n'y a pas de blush Dans cette collection Et je suis assez en run Car j'adore les blush Alors Il y a par contre Gersky Nude Glow Qui fait un teint de pêche Tout translucide Car La translucidité C'est que vous ne le voyez pas Il y a ensuite la palette Qui Alors ça j'aime bien Pour le coup S'il y a des trucs que j'aime pas Je le dis Ça pour le coup j'aime bien Euh Ready to glow Palette numéro 649 5 couleurs iridescent De Dior Je trouve Que pour une fois Ce qui est bien chez Dior C'est qu'il y a vraiment Une couleur foncée Qui est Ce petit brin Et les couleurs autour Sont assez sympas Vous voyez Celle là ça brille bien Ça c'est des C'est très joli Franchement Je ne suis pas fan de maquillage Dior Vous le savez Mais là Celle là Rien à redire J'aime beaucoup Je ne suis pas super Oui Ensuite après la palette Donc j'ai mis L'abricot Sur la paupière mobile Le gris En coin externe De façon Outer vie Et en eyeliner Sur la paupière supérieure Et inférieure Le brun Brun chocolaté Même Brun caféine J'ai envie de dire Et ensuite Pour les lèvres L'accessoire Bling bling Bijoux lèvres du haut De glosse Alors vous voyez C'est très beau quand même C'est vraiment bling Je pense que c'est juste Vraiment pour se la péter Et que Les glosses Bon Après t'as le doigt qui colle Mais c'est très beau C'est très très beau C'est magnifique Donc voilà Alors je ne vous ai pas parlé De tout C'est normal Je reviendrai Une prochaine fois Deuxième émission Pour tout vous dire Il y a notamment Ceci Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Crystal Gloss Bon et ça je vous en parlerai La prochaine fois Parce que maintenant A vous de jouer